Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Tantôt d'une manière, Tantôt d'une autre. Je dis ça à toutes les fois. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est un nouveau numéro et c'est toujours moi avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, après l'avoir vu, on va commenter dans deux, trois directions selon que le Seigneur va nous parler. Mais j'espère que vous aussi, vous allez avoir votre manière à vous de voir cette vidéo et de mettre en commentaire parce que je suis sûr que quelqu'un recevra sa part, non pas de ce que moi j'aurais dit, mais parce que vous, vous aurez compris par votre commentaire. Que Dieu vous bénisse et à tout de suite pour Tantôt d'une manière, Tantôt d'une autre. Qu'est-ce que ce militaire ne nous ressemble-t-il pas ? Comment est-ce qu'on ne se voit pas dans ce militaire ? Le nombre de fois où on essaye de forcer des portes, le nombre de fois où on essaye d'aller par la force, là où il suffirait pourtant de simplement tirer la poignée de la porte pour l'ouvrir, afin d'accéder. Le nombre de fois où on a essayé de faire les choses à contre-courant, à contre-sens. Le nombre de fois où on a essayé de faire les choses par rapport à ce que nous pensons devoir faire, au lieu de faire par rapport à ce qu'il faut faire. Le Seigneur a mis devant nous plusieurs portes, mais quelquefois nous n'avons pas accès à ce qu'il y a derrière, simplement parce que nous ne savons pas devant quel genre de porte nous sommes. Il y a des portes devant lesquelles il faut tirer, il y a des portes devant lesquelles il faut pousser, il y a des portes devant lesquelles il faut frapper. Mais il y a des portes comme celles des supermarchés où il faut juste se tenir devant, elles s'ouvrira d'elles-mêmes et vous entreraient. Et il y a des portes qui tournent, comme pour les hôtels. Il faut attendre que ça arrive au bon endroit pour que vous puissiez aller et aller dans le sens. Vous ne pouvez pas aller à contre-sens parce que vous allez vous cogner à chaque fois contre la porte. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous ces moments en demandant au Seigneur de nous permettre de distinguer les portes de notre vie, de pouvoir être en mesure de savoir devant quelle porte je suis, devant quel type de porte que je suis. Est-ce que devant cette porte, je dois juste frapper afin que l'on m'ouvre ? Est-ce que devant cette porte, je dois juste me tenir, me présenter et elle va s'ouvrir toute seule ? Est-ce que c'est le genre de porte qu'il faut tirer ? Ou est-ce que c'est le genre de porte qu'il faut pousser ? Mais ce que vous devez savoir, c'est que dans la plupart de ces cas, ces portes ont des inscriptions. Il vous suffit de lire. Les inscriptions sont les instructions. Vous allez voir un petit panneau, un petit tableau sur lequel il est écrit « tirez » ou « poussez ». Mais généralement, on n'aime pas lire. On sait juste qu'il faut pousser ou tirer. Mais attention, si vous poussez la porte qu'il faut tirer, vous n'entrerez jamais. Si vous tirez la porte qu'il faut pousser, vous n'entrerez jamais. Il faut savoir devant quelle porte vous êtes. Et il faut lire les instructions qui sont écrites devant la porte. Je prie le Seigneur, afin qu'il nous donne le discernement, la sagesse, de connaître que dans cette saison, je suis devant telle sorte de porte. Que là où il faudra juste que nous puissions nous présenter, que nous puissions nous présenter. Que là où il faudra que nous puissions frapper, que nous puissions frapper. Si, par mégarde, nous n'avions pas vu l'inscription qui nous disait comment entrer par cette porte. Que comme l'instructeur de ces soldats, que le Seigneur vienne et qu'il nous aide à ouvrir la porte devant laquelle nous nous tenons. Je prie que le Seigneur nous donne de savoir quel type de porte est devant nous, afin d'accéder à la prochaine dimension. Je prie qu'il soit fait pour vous, qu'il soit fait pour moi, selon que le Seigneur l'a prévu et l'a décidé. Au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de mettre votre commentaire, parce que quelqu'un sera béni par lui. Que Dieu vous bénisse.